Sous-titrage ST' 501 Ma copine a fini, hein. D'accord, parce qu'on s'en va au refuge. Direction le refuge. ... 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 C'est parti. C'est parti. Tu envoies les têtes de mort dans mon air et tu bloques. J'ai même pas besoin de prévenir. Je vais d'abord bloquer les têtes de mort. Normalement, ça c'était mon avis du deuil. Mais j'ai essayé de porter mon kava. Attendez, je bloque d'abord. Celle-là qu'on appelle Martin Chopin. Tu aimes la star mania, hein? Tu cherches quoi dans ma vie? Si je marche avec les cordes, c'est ton problème. Je marche avec ce que je veux, wesh. Je marche avec ce que je veux. Oh, Flore, dans la vie réelle, on aimerait bien être amie avec toi. Mais tu marches avec les cordes. Bon, si je marche avec les cordes, c'est ton problème. Hein? Si je marche avec les cordes, c'est mon problème. Ça m'arrange. Si je marche avec les cordes, je marche avec les cordes. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Bon, ça, c'était mon avis du deuil. Oui? Et je pleure tout, c'est la doyen. Parce que la doyen avait toujours un verre à main. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Oui? Bonsoir à tout le monde. La PDG. Attendez, même mon collier de bams. La doyen avait... La doyen avait toujours son verre de vin à main, mon frère. Les wakas qui étaient au deuil hier. Vous avez vu les clients? Les wakas. Les vendeuses de tomates qui étaient au deuil hier. Vous avez vu quoi? Bippez-moi, gros nez. Gros nez, avec ton béret de 1 euro. Tu oses dire quoi? Gros nez, tu connaissais même la doyen. Non, vous aimez insulter les gens qui viennent honorer. Parce que tout ça, c'est pour cliquer la reine, mais... Mais est-ce que je vous gère? Bippez-moi tout le monde, s'il vous plaît. On va ouvrir le cahier de la contribution. Eh, je ne veux pas de bruit. Je suis entré de boire mon champagne. Combien vous avez tourné avec la boisson, hein? Comme si on ne voulait pas me donner à boire. Je me demande que je ne m'accepter là. Toujours pour me mettre en haut. Les gens qui servent, que les gens qui voient au visage. Hein? Ceux qui vont dans les deux, ils servent leur chou. Ils servent leur chou, ils emballent. Pour leur garde. Les vraies contributrices, comme moi, sont là. Ça, c'était mon habit du deuil hier, normalement. Mais je m'en vais au refuge avec. Toujours prête. Ma copineau, les ténèbres, les ténèbres, comment vous n'êtes pas venu au deuil? Les ténèbres. Où est les ténèbres? J'étais en talon, hein, les ténèbres. Je porte mes petits talons Zara achetés pendant le sol. Les ténèbres. Vous n'êtes pas venu au deuil. Eh, les ténèbres. Oh, les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas venus au deuil. C'est comment les doigts là vont au deuil, chique, maman? Il n'y a pas que les doigts là sont... Maman, je vais mettre mes lunettes noires du deuil. Je porte mes lunettes, que... En passant, le refuge est ouvert. Où est-ce que je suis dormi seule? Le refuge est ouvert. Le refuge, maman, refuge. Allez, ma copine, on va manger. Maman, c'est l'isla doit être accompagnée comme... C'est vrai que... Comme Johnny Hallyday. C'est l'isla doit y être. Maman, tu es partie... C'est vrai qu'on t'a accompagnée... Comme Johnny Hallyday. En France. Tu es partie comme Michael Jackson. Oui. Maman, dans la vie, il faut tout être bien avec les gens. Cette dame, c'est comme si... Ça, ça manque... Certaines personnes commencent à l'aimer. Parce que Céline la doigts, c'est une maman... Elle était bien avec tout le monde. C'est une dame... Qui était bien avec tout le monde. Et sincèrement... Je vous conseille d'être comme cette femme. Aucun de... Du jamais vu à Paris. Du jamais vu dans la diaspora. Du jamais vu dans le monde. Qu'on accompagne une personne comme ça. Pourquoi? Les gens accompagnent Céline la doyenne, comme vous avez vu. Parce que sa mort a été très tragédique. Elle est partie au moment où... Ça dit que ça a fait mal. C'est un décès... Qui a fait mal à tout le monde. Même les inconnus. La soirée. Le deuil que vous avez vu, il y avait plus de... La salle pleine, c'est 2500 personnes. Alors, il n'y avait pas de place. C'était une salle. Il y avait au moins 3500 Camerounais hier. Dans la salle. Il y avait au moins 3500... Africains. Parce qu'il n'y avait pas que les Camerounais. Il y avait les Ivoiriens. Il y avait tout le monde. Même les Européens. Mes chers frères et sœurs. J'aimerais d'abord remercier le comité d'ag... Le com... Le... Le... Le comité... On dit communauté, non? J'aimerais d'abord remercier ici... Les organisateurs. On dit communauté... Un, deux, trois. Pardon, je n'ai pas bué. Communauté d'organisation. Donc, j'aimerais d'abord remercier... La communauté d'organisation de ce deuil. Parce que rien ne peut se faire sans organisation. Dans la vie, on organise tout. Et j'aimerais remercier ici son président même. Le président même là qui s'est assis à Paris... A réuni tout le monde... Pour que ce deuil soit comme ça a été fait. Son Excellence... Henri Mamouza. Lui. Parce que c'est lui qui est à la tête... De ce que vous avez vu. Avec tout son gouvernement... Derrière. Ça dit que les Cécile de Ma... Cécile de Ma, c'est une bonne organisatrice. On va... Cézormais, on va tout dire. Mais c'est une personne... Qui connaît l'organisation. Les Rosé Mémis. Tout le monde quoi ? Ceux que je n'ose pas citer. Vraiment, vous avez été magnifiques. Moi, si je n'ai pas été... Pendant... Les réunions. C'est tout simplement parce que je n'étais pas au... Je n'étais pas là. Parce que chaque fois qu'il y avait réunion... Je n'étais pas sur place. Voilà pourquoi je n'ai pas été... Pendant... Les réunions. Mais j'étais au courant de tout ce qui se passait... Pendant les réunions. Ceci, c'est un message directement pour envoyer... A celle-là... Gronnais. Qui a posté ce matin... Rupero Gronnais. Qui a fait un poste comme quoi ? Avec le béret de 1,50€. N'oubliez pas que moi je vends les jours. Les oui. N'oubliez pas que la billeuse existe. Les bérets qui ne coûtent rien du tout. Parce que ça passe. Ça ne coûte rien. Les bérets bleus. Soit disant les vrais enfants de la doyenne. Mes chers frères et soeurs. Nous ne pouvons pas prendre ça en considération. Parce que c'est une personne qui ne fait pas partie de la famille de la doyenne. Dont elle n'a pas été mandatée. Pour aller écrire les choses du deuil. Je suis désolée. Quand on a fait des réunions d'organisation comme elle. On ne peut pas se permettre... D'insulter... Les personnes qui sont venues au deuil. C'est de ça que ça ne se fait pas mes chers frères et soeurs. Ce soir je ne clashe plus. Je suis une nouvelle personne. Vous comprenez ? J'ai été baptisée. Je suis une nouvelle personne. Suppris-moi dans les problèmes. Donc quand je vois Groné. Je l'ai croisée au couloir là dehors. J'ai pensé que c'est un peu la pluie au coin. Quand je l'ai vue là. Elle était un genre. Maintenant on va voir comment ça vit pour un deuil. Si on dit qu'on est dans la salle. Qu'on est serveuse. Tu servais le pain chargé. C'est ton travail. Tu as servi ta patronne que je suis. Tu servais les arachides et attachés le pain chargé. Même moi-même. Si j'étais dans le truc. J'allais faire ce travail. J'allais servir. Oh my, que fleur de l'île. Mais moi. J'allais prendre le cahier. Pour faire place par place. Pour récolter de l'argent. Parce que quand j'allais me mettre devant une personne. Pour dire qu'il faut contribuer. Parce que les gens aiment boire le whisky. Et les Guinness. Mais quand il faut donner l'argent. Il ne donne qu'à Gogi. Que je vais donner après. Alors mon rôle. Si on me donnait. Je n'allais pas laisser. J'allais marcher dans la salle avec le cahier. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà mon rôle. Mettre la pression pour qu'on cotise. Même si c'est 5 euros. Parce que le vrai d'un se passe au Cameroun. Je suis désolée. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'étais là. Que machin. J'allais tourner dans la salle. Pour dire que. Chacun donne sa part. Même le debout debout. J'allais choisir les femmes capables. Pour dire que. Allons marcher avec le cahier. Mon frère. Marcher avec le cahier. C'est demander aux gens. Venez donner. Que quoi. Bon. Je ne lis pas les mauvais commentaires. Parce que franchement. Tu es jalouse. Moi je suis une femme classe. Je ne gère pas. Ce que tu dis. Parce que si on me met. On te met. L'homme me choisit. Et dans le lit. Je n'y asse plus que toi. Tu as attendu. Donc si on me met. Si on va faire le poteau. A deux. Le poteau. On va faire le poteau. A deux. Je me mets. On te met. Même en caba. On me prend. On te laisse. Parce que j'ai le derrière. J'ai le devant. Je suis à placa. Je discute quoi avec toi. Tu t'assois derrière Facebook. Tu veux commenter quoi. Donc. Moi j'étais en train de dire. Que mes chers frères et sœurs. Je suis venue. A la vie. Parce que les gens. Ont voulu faire. Comme si je vais fuir. Moi je ne suis pas. Une mauviète. Moi je ne suis pas. Une fille. Je ne suis pas. Une peureuse. Moi je suis un enfant. Une douba. Quand on ne peut pas. Une douba. C'est le. Les catangues. Quelqu'un me voit. Mais tu as porté. Mais bien sûr. Je ne peux pas. C'est la vie du deuil. Donc je paye mon avis. A 100 000 francs. C'est pas. Je ne dois pas porter. Et si je veux. Je prends les ciseaux. Je déchire. C'est mon avis. J'ai payé. Et à quoi. J'ai déchiré. La pièce dentée. Espirée. Vous n'avez pas. Les braquettes. Ça m'a fait quoi. Bref. On revient sur gros nez. Quand tu vois. Une fille qui était dans la communauté. D'organisation. D'un deuil. Elle se lève. Un matin. Au lendemain. Du deuil. Elle pond. Un commentaire. Comme quoi. Les vrais. Enfants. De Célie. La doyen. Avaient les bérets bleus. Il faut dire. Que les serveuses. D'ailleurs. Le travail. Que je respecte. Avaient le béret bleu. Tu ne peux pas dire. Que les vrais enfants. De Célie. La doyen. Nous. Tous. Les vrais enfants. De Célie. La doyen. Qu'est-ce que tu allais pondre. Un genre de commentaire. Qu'est-ce que tu as fait voir. Tu as fait voir. Je t'ai croisé face à face. Non. Si tu étais une femme. Tu m'attrape. Mais comment c'est que tu ne peux pas le faire. Parce que moi. J'ai dit. Même si quelqu'un voulait me gifler. A ce deuil. Je tendais la joue gauche. Si quelqu'un me donnait la doigt. Je tendais la gauche. Parce que c'était ma chose. Et ce n'était pas moi. De venir faire le bruit. Je ne fais pas le bruit comme ça. Jamais. C'était mon deuil. Comment tu vas gâter ta chose. Tu ne peux pas gâter ta chose. Le deuil de Célie. La doyen me concernait directement. Je n'ai pas voulu mettre. Certaines personnes mal à l'aise. Voilà pourquoi. Je n'ai pas été dans tous les trucs d'organisation. Tout ça. Ressuré. Dans mon coin. J'ai laissé l'espace. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise. Comme Flore de l'arrivée. Parce qu'il y a des personnes que. Je vous explique comment les gens sont hypocrites à Paris. Il y a des personnes que. Quand ils me voient. Ils voient mes ennemis. Ils font semblant de ne pas me connaître. Et ne me saluent pas. Parce qu'on les donne à boire. Mais quand ils me croisent dans le couloir. C'est où ils me saluent. Mais pourquoi me saluent. Pourquoi renier une personne. Pourquoi. Pourquoi n'être que le. Pourquoi n'être que le corps a dans sonnet d'oeufs. Trois fois. Pourquoi n'être que le corps a dans sonnet. Trois fois. Vous me régnez dans les couloirs. Non. On est où qu'on filme. Dès que le corps a dans. Pourquoi n'être que le corps a dans sonnet. Trois fois. Le corps n'a même pas encore sonné. Trois fois. Vous commencez à me régner. Que non. Je ne la salue pas. Alors que vous me saluez. Je mange vos salutations. Les gens comme les ma bien. C'est les katangais. Ma bien. C'est agent de sécurité. Dirait une vraie star. Est-ce que c'est que. Machin. Tout ça là. Mes chers connaisseurs. Je vais m'asseoir. Parce que si je suis debout. Ça fait un peu comme si c'était la guerre. On se parle. Marco. Marco. Appelle-moi. Ma pépe. Pardon. Appelle-moi. J'ai pas envie d'aller en voiture. Parce que je bois. J'ai des abîmoutiers de champagne là. Ma copine. Ma pépe. Pardon. Fais-moi signer. Allez. Pour aller manger là. On va au machin. Il y a toujours deuil. Je porte tout mon foulard du deuil. Je lui laisse un message à ma copine. Ma copine a vu l'amitié qui fait mal. J'ai vu Chouké. J'ai sorti la corde. Que Chouké t'attache. Alors. Compresseur. Allo Marco. C'est comment. Dès que vous sortez. Dis-moi. Je vais d'abord aller à MAPAL. Là-bas chez les Congolais. Je voulais manger le tabac. Donc je vais tourner d'abord chez les Congolais. Là-bas. Je vais manger le tabac. Après. Maintenant. Je. Je vous retrouve. Non. Si je dis qu'elle veut manger. Elle ne sera pas contente. Attendez. Attends. Oui Marco. C'est comment. D'accord. Dès que vous partez de la maison. Fais-moi signe aussi. Pour que je parte de là où je suis. Merci. Je t'embrasse. Bisous. Ne commandez pas à manger pour moi. Vous pouvez commencer à manger. Merci. Attendez. Je vais laisser un message. Un message. Oui Guizzo. Ma personne. Tu es arrivée. 70 Avenue. Assy, Briand. Stain. Je t'envoie. Guizzo. Je t'envoie. D'abord ne prends pas la carte bleue. Il faut payer en espèces. Bon. On pense à la carte bleue. Mais c'est mieux l'espèce. Non. Oui. Il retire l'espèce. Tu connais le prix du champagne, non? Le prix de quoi? Du champagne. Je peux négocier le prix du champagne. Tu connais le prix, non? Non. Je connais le prix du champagne. Tu n'es jamais parti sur un endroit où c'est trop bien là-bas. Le prix du champagne, on va dire que minimum c'est 80 euros. 150, oui, c'est bon. C'est pour toi seul ou bien c'est pour nous deux? 150, c'est pour... C'est pour toi seul ou bien c'est pour nous deux? Ah, demain tu travailles. D'accord, ça marche. Et ça avec ma copine, maman, père, paix. Tu t'assoies sur la même table avec nous, hein? Ouais, je sais, non? Tu m'as pas gardé ton budget, non? Est-ce que nous sommes les escrocs, gars? Tu m'as déjà dit que tu as ton budget de 150 euros, non? Il y a quoi? Toi aussi, ça il y a beaucoup, non? Ok, ça marche. Attends, je t'envoie l'adresse. Comment? Est-ce que nous on fait les choses comme ça? Oui, tu es où? Oh là là. J'ai déjà envie de manger, sinon j'annule ce rendez-vous, hein? Franchement, tu es où là? Je t'attends, bisous. Attends, j'envoie l'adresse d'abord. On n'a pas allé, attendez. Attachez, c'est le membre. Vous savez que la page, si je ne veux pas, moi, les problèmes ici, là. Restaurant, le refuge. Ok, maman. Le refuge a eu les problèmes la dernière fois. Sa cuisine a eu les problèmes. Le refuge est ouvert. Le refuge est ouvert. 70, avenue, Aristide, Briand, Stan. Ok. Attendez, j'envoie à la personne 70, Aristide, Briand, Stan. D'accord. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'aller en voiture. C'est vrai, j'envoie, maman. Je veux boire. Voilà, super. Ok, voilà l'adresse du refuge. On se retrouve là-bas à 22h. Alors, bisous. Donc, mes chers frères et sœurs, je disais que la veillée de la doyenne, elle était accompagnée comme il se doit. Vraiment, que le Seigneur, si elle pouvait se lever et voir l'amour que les gens ont pour elle. Je demande encore à ses enfants, une fois de plus, d'être très forts, d'être vraiment courageux, sa famille et tout le monde. Je disais qu'une fille qui était dans le comité, le comité, voilà, le comité d'organisation, comme Groney, comme Groney, ne peut pas se permettre de se lever pour pondre un truc en disant que les vraies filles de la doyenne, les vraies enfants de la doyenne avaient les bonnets bleus. Ma chérie, toi, tu dis que tu étais à l'école, mais tu n'arrives même pas. Je ne sais pas si tu réfléchis souvent. Tu te rends compte de ce que tu dis. Mais les gens qui sont venus de partout, de par le monde entier, étaient les enfants de la doyenne. Ce n'est pas parce que ça n'a rien à voir avec une histoire de bonnets bleus. Tu étais la serveuse d'arrachers des bières dans la sœurs, je suis désolée. Parce que dans un deuil, il y a ceux qui servent et ceux qui débarrassent. Toi, tu ramassais les poubelles, tu ramassais les sacs poubelles. Un très grand travail que j'apprécie. D'ailleurs, je salue ta bravue. Parce que moi, j'aurais fait pareil, j'aurais servi, j'aurais débarrassé sans complexe. Mais apprends à poser tes mots. Apprends, tu n'as pas besoin de ça. Tu as fait avec diva brakata pour montrer que tu cherchais la stamagna et tout et tout. Mais ce n'est pas possible. Mais je n'en ai rien à foutre de vous. Et puis, j'ai vu une là qui a bossé par l'Italie qui travaillait la prostitution dans les champs de pastèque. Elle ose parler de moi que je suis sortie avec les cordes. Chérie, même là, je vais partir avec les cordes. Si ça rentre dans mon sac, je pars avec les cordes. Je marche avec les cordes jusqu'à pendant deux mois. La personne qui, tant qu'on vous aimeait parler à Paris. Si tu peux, tu me vois. Attaque-toi à moi physiquement. J'ai vu Rodiane qui tournait là comme si. Rodiane, je ne te voyais même pas. On m'a dit que je te vois là. Par contre, Valérie Amogou, très poli. On s'est bien salué. Valérie Amogou, très belle. Je salue Valérie Amogou. Que son nom, poil de carotte, finit à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus question de dire que poil de carotte. Elle m'a dit que pardon, arrête d'insulter tes soeurs. Arrête de nous insulter, de marcher avec la corde partout partout. Je dis que, mais c'est le game de Facebook, non. Quand vous m'insultez aussi, moi aussi, je vous insulte. Moi, quand j'insulte, alors pourquoi? C'est ça qui prend. Donc, Valérie Amogou, ma soeur chérie, la dolée fille de ma tête, je te fais des gros bisous. Je t'ai trouvé, tu étais très belle, très coquette, calme dans ton coin, en train de manger ton poisson et ton piment et les beignets. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous. Voilà. Le reste là, je ne les ai pas moins vus. Il n'y avait que maman, père et moi. Il y avait choucré. Choucré des choucrés. Que les hommes jalousent. Les hommes vous jalousaient choucrés. Mais choucré était assis avec une bande qui m'insulte sur Facebook. J'avais remarqué une fille là que je n'avais jamais vue. Une jeune fille là qui m'insulte sur Facebook. Elle me hait. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai vue. J'ai salué choucré, ceux qui étaient à côté d'elle. Et je suis partie, maman. Vous savez, Facebook, c'est Facebook. Moi, parce que quelqu'un m'a insulté sur Facebook et elle voit la personne. Je vais commencer à vouloir faire le bruit. Surtout pas dans ce deuil. Mes chers frères et sœurs, le deuil était magnifique. Mais ce que je déplore, c'est comme a dit ma copine. Dans le deuil, certaines femmes servent leur garde. C'est les bouteilles que vous voulez voir. Les congélateurs seront pleins ces jours-ci. Les congélateurs. Mes chers faisaient ça. Pourquoi aller dans une zone 2, c'est là où tu fais manger ton chouc ? Tu ne peux pas préparer. Je n'avais pas dit qu'on n'emballe pas. Moi-même, je ne suis pas allée me servir. Parce que je savais que, bon, Black m'a donné mes trois bières. J'ai mis dans mon plastique. Après, j'ai encore enlevé. J'ai partagé. Black. Black de Paris. Il a dit, maman, faut-tu boire quoi ? Je ne voulais pas trop étouffer mon estomac. J'ai dit que je bois la bière, la despée. Parce qu'il ne voulait pas reclamer le whisky. C'est le deuil. Pourquoi je choisis les goûts ? C'est comme ça que j'ai donc pris mes trois bières. On m'a mis dans le plastique. Peut-être les gens m'ont filmé qu'elle a mis la bière dans le plastique. Je suis encore allée servir ça là-bas derrière. J'ai pris, j'ai servi les gens avec. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai fait les beignets de manioc. Une abeille de aimant au bon m'a fait les beignets que je salue. A BSI. Mais il y a un peu. Mais il y a un peu à BSI. Mais il y a un peu à BSI. Merci, ma BSI. Elle m'a fait les beignets de manioc. que j'ai partagé dans la salle. Parce que mes chèvres et soeurs, derrière moi, les gens avaient faim. Les gens avaient très très faim derrière moi. Parce que quand j'ai tendu le plastique comme ça, j'ai vu les femmes là ramasser les beignets jusqu'à... Moi, les femmes, si, c'est comment... Hé, les soeurs, quand vous partez au deuil, mangez même d'abord chez vous, non ? Avant d'aller à un deuil, ne comptez pas sur la nature du deuil. Il faut manger d'abord avant d'aller au deuil. J'ai placé mon plastique derrière. Tout le monde a mangé les beignets là. Je ne sais pas comment c'est fini, mais on a partagé les beignets là sur place. Parce que c'est quelqu'un qui partage. J'ai mangé, on a mangé les beignets là sur place. Ça va dans la salle. Mais je faisais ça. On m'a dit que va te servir. J'ai dit que, hé, si je me lève ici pour aller me servir. On m'a dit que il faut aller manger toute la nourriture. Je sais que ma part, je bois. Je ne nie pas. Céline la doyenne buvait. Et je suis sa fille. Donc, je ne suis pas allée me servir. Mes chers frères et sœurs, quand je vois certains ténébreux, que certaines personnes parlaient là que les vraies filles de la doyenne. Mes chers frères et sœurs, ce que le deuil de la doyenne, chacun part selon sa relation avec la doyenne. Il y a des personnes qui sont parties de loin, qui ont payé leur transport pour être à ce deuil. Parce que la présence est importante. Tu peux payer ton transport, payer ton taxe, arriver là-bas quand tu n'as pas pour cotiser. Au moins, tu es venu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est d'accompagner dans le cœur, dans les prières. Mais il y a des personnes qui ne sont même pas venues, qui ont travaillé, mais qui ont prié, qui ont accompagné dans le cœur. Mes chers frères et sœurs, je sais, la doyenne était ma mère. Mais il y a des gens qui se mettent devant comme si la doyenne était pour eux plus que pour tout le monde. Mais moi, intérieurement et dans mon coin, mais une place pour un tchak, je sais qui était la doyenne pour moi. J'ai fait ce qu'un enfant peut faire pour sa mère. C'est-à-dire, j'ai été à la maison, voir ses enfants. Je ne suis pas allée bras ballantes. J'ai pris mon temps. J'ai pris mon énergie. J'ai fait les beignets de maïs avec amour et un bon piment. une grosse marmite. Je suis allée à la maison, voir ses enfants. J'ai fait la veillée jusqu'au matin, à domicile. Ça, ça dépasse l'argent. Ça, ça dépasse tout. Parce que j'aurais pu dire que mon temps que je perds, je m'en vais donner là-bas. Non. Mais je sais qui était la doyenne pour moi. Parce que chaque fois quand j'avais quelque chose, si je dis que ma mère, pardon, elle va dire non. Je vais préparer. Elle prépare. Donc, j'ai été voir ses enfants à la maison. Le deuil, si, ce n'est pas un deuil de Mathieu, vu. Mais il y a toujours ceux qui vont se voir. Parce que les vraies personnes de la doyenne, parce que ces vrais gens, parce que ceux qui sont vraiment ces gens, ce sont des personnes qui sont allées à domicile. Les personnes qui vont aller voir ses enfants pour dire que voilà ce que je lui donne. J'ai entendu une certaine blogueuse en Suisse en train de chercher le mariage. J'aime Blanc. L'expert des abeilles, soi-disant, elle rentre quand? Elle est en train de pointer le mariage chez un vieux Suisse là-bas. Mais on connaît les Blancs. Elle n'aime pas les gens qui font les directs. Elle dit que, elle m'appelle à 6 heures quand je dors pour dire que, quinquam, tu ne pouvais pas prendre la sèche et aller t'asseoir pour qu'on tape le tam-tam pour le deuil. Mes chers frères et sœurs, est-ce que j'avais, est-ce que c'était mon deuil qui avait ma soeur, on tape le tam-tam pour récolter l'argent? Ben non. J'ai joué mon rôle. Je suis allée voir ses enfants à domicile. J'ai fait ce qu'une personne peut faire. Prendre son temps. Fait une grosse marmite de beignets. Taper les beignets, faire frire et faire le poulet. Parce que j'avais fait ce jour un carton d'ail de poulet. Assaisonné avec les condiments ancestrales. Je suis allée à domicile, voir les enfants. Mes beignets. Les gens ont mangé, ils ont coupé les doigts. Trop bon. Mes chers frères et sœurs, au-delà de ça, qu'on ouvre le cahier du deuil. Parce que vous savez, le Ndiangui, le deuil c'est le Ndiangui. Quand on donne, on écrit. Mes chers frères et sœurs, je venais de rentrer du Cameroun. Vous-même, vous savez comment quand tu rentres là-bas, le foirage de ça te touche. Mais j'ai quand même pris l'énergie de donner, dans le cahier de la diaspora, la maudite somme. Parce que, bon, pour certains, c'est rien. Mais la somme symbolique de 200 euros. Et j'ai donné 100 euros aux enfants. Ça fait 300 euros. Ça fait 200 000 francs. C'est pas que j'ai contribué hier. On ne peut pas dire que Flore de Lille n'a rien donné. Je ne peux que donner ce que je peux. 200 000 francs, c'est pas rien. Et si je peux ? Parce que c'est l'argent qui s'écrit dans le cahier de la diaspora. Parce que nous parlons des blogueuses et je m'adresse aux gens d'en face. Moi, Flore de Lille, en tant que blogueuse, j'ai été à domicile voir les enfants. Je ne me suis collée à personne. Parce que je n'ai pas connu la doyenne derrière quelqu'un. Non. Et mes ex-amis savent que je suis une personne, je suis loyale en amitié. Et je suis une personne qui participe. Ça dit que, même sans connaître les gens, quand il y a un deuil quelque part, on vous dira que c'est là qui apporte tous les billets. Même quand je ne connais pas, je fais. A plus forte raison, une personne que je connais. Comme la doyenne. Je suis une amie que quand je suis dans ta vie, quand il y a un truc, je suis là. Je ne te lâche pas. C'est comme ça que je suis. Et je pense que l'amitié, c'est ça. Donc, quand vous venez parler, j'entends les personnes qui parlent là. J'aimerais savoir, le patronne était au deuil. Elle a donné quoi? Elle a donné combien? Parce que c'est écrit dans le cahier de la JASPO. On va ouvrir le cahier, on va lire. Les blogueuses ont donné quoi? La blogueuse Flore de Lille a donné 300 euros. 200 euros. Et ça, c'est ce que je donne officiellement pour que mon nom figure dans le cahier. Mais je vais aller voir les enfants avant leur départ pour le Cameroun pour leur dire au revoir. C'est comme ça. Et je n'ai pas besoin de raconter ça. Mais en tant qu'un personnage public, j'ai le droit de raconter. Pour dire qu'on n'a pas forcément un deuil pour se faire voir dans notre titre. J'avais peut-être mes cordes. Que j'avais mes cordes parce que c'est l'attachement à la mode. Mais j'ai contribué. Personne ne vous dira que je suis venu à son deuil. Je n'ai pas contribué. J'ai contribué à ma juste valeur. J'ai contribué à mon niveau. Je ne veux pas dire que celui qui n'a pas donné rien n'est pas important. Tout le monde était important. Même celui qui a donné 20 euros, celui qui a donné 10 euros, c'est important de donner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons de venir sur Facebook. On commence à raconter. Je suis la fille, les vraies filles de la douanéité en bonnet bleu. Si on ouvre le cahier des gens en bonnet bleu, on ouvre le cahier dont des bonnets bleus. On verra alors combien vous avez cotisé. Il faut souvent arrêter d'avancer certaines choses. Alors, donc j'ai expliqué. Et j'assume mes explications. C'est le geste qui compte. Même celui qui vient avec un carton de bière, c'est important. C'est celui qui vient même avec, même celui qui a participé, a payé son itch ou son citygo. C'est quelque chose. Mes chers frères et sœurs, tout ce que j'aimerais vous dire pour ceux qui n'ont pas pu contribuer, ce n'est pas à concurrence. Laissez ce que les petites péteuses racontent sur Facebook. Vous pouvez toujours contribuer parce que nous savons très bien que le vrai deuil sera au Cameroun. Le vrai deuil sera au Cameroun parce qu'au Cameroun, le deuil, c'est le mangement, c'est la décoration, c'est la nourriture, c'est la réception. Le deuil à Douala du Camer, tu dois aller représenter les blogueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui sont à Douala, moi j'invite les abeilles. Les abeilles et les sympathisants, si vous êtes au Cameroun à Douala, que vous entendez que le deuil, allez faire un tour à ce deuil. Allez faire un tour pour qu'elle soit accompagnée dignement. C'est de ça qu'il s'agit. Allez accompagner la douayenne comme il faut. Parce qu'elle mérite. Et parce qu'elle mérite. Les gens qui sont en train de raconter, les connaissent, raconter, je donne par rapport à ce que j'ai non. Si je donne 300 euros, ce n'est pas beaucoup les gens. Il y a les gens qui ferment le cahier ici, là, du deuil, ils n'ont pas beaucoup dedans. Moi, si j'ai déposé 300 euros, 100 euros quand les enfants étaient assis en train de danser, j'ai donné mes 5 billets de 20, 20 euros. Et 200 euros que j'ai mis dans le cahier de la diaspora. C'est ça. Les autres blogueuses en face, la présence est ténébreuse. Elle a donné combien? J'ai donné sans compter sur mes abeilles. Non, je n'ai pas compté sur eux. Non, comment? Le deuil, c'est le njangi. Vous savez, le deuil, ça toque sur tous les toits. Et chez frères et soeurs, il pleut sur tous les toits. Mes chers frères et soeurs, donc que les gens arrêtent. Les gens arrêtent les cimagrits. Le Cameroun, maintenant, nous attendons au Cameroun. Et si je peux, je ferai. Si je ne peux pas, j'ai ma conscience tranquille. Je sais que j'ai bien pleuré la doyenne. J'ai bien dit au revoir à la doyenne. Si je peux, j'irai. Non, pas que j'irai au Cameroun. Si je peux, j'irai voir la petite pour lui dire au revoir. Les enfants, j'irai à domicile. Et si j'étais dans nos communautés d'organisation, j'allais prendre le cahier et faire les tours dans la salle pour que les gens cotisent. Parce qu'il y a des personnes qui viennent avec leur argent, mais ils ont honte d'aller devant. Il y a des personnes qui ont honte d'aller devant. Oui. Donc, les gens arrêtent. Je voulais juste rassurer mes abeilles et leur dire que n'ayez crainte, ne craignez rien. Je ne suis pas parfaite. Mais je sais que je suis une fille aimable. Je suis quelqu'un de bien. Je suis dans un game de Facebook. Peux-moi achatver les cordes. Oui, tu viens, s'il te plaît. Tu viens? Je t'attends. Oui, je suis prête. Je t'attends. Oui, oui, je suis prête. Je t'attends. Je t'attends. Je suis prête depuis. Est-ce que j'ai oublié de manger? Je t'attendais que tu es en banque avec ta voiture. Je laisse la mienne. À tout de suite. Merci. Tu m'appelles quand tu es en banque, je descends. Merci. Mes chers filles et soeurs, vivez votre vie, peu importe les critiques. Les gens me critiquent sur les réseaux sociaux. Non, moi, je suis une star. Je ne peux pas refuser les critiques. Mais que personne ne s'attarde, ne s'attarde un jour à vouloir s'attaquer à moi. Moi, je laisse l'argent. Si, ce n'est pas à moi. Là, c'est l'argent pour envoyer au Cameroun. Ce n'est pas à moi. C'est l'argent de la Réunion. Je suis avec 50 euros. Moi, je n'ai pas à moi l'argent. Je suis avec 50 euros. Pardon, les artistes, arrêtez de chanter mon nom. Moi, je n'ai pas l'argent. Arrêtez de chanter mon nom. Dès que vous me voyez Flore de Lille, Flore de Lille. Non, c'est comment? Je ne chante plus mon nom. Vous chantez mon nom, pourquoi? Donc, j'aimerais remercier la communauté parce qu'en fait, j'ai posté ma tournée 2023. Mais je viens de recevoir un contrat. J'ai eu un contrat, ce soir pour Atlanta, le 11 mars, Atlanta, la soirée en blanc avec Singula. Singula. Atlanta aux Etats-Unis. Merci les Américains. Je vois qu'ils m'adoraient. Si j'étais aux Etats-Unis, franchement, j'étais une star interplanétaire. Leonardo DiCaprio, on s'est vu hier, Adelina, tu ne m'as pas parlé de ta soirée. Parler d'une soirée à la reine, mais c'est la réservation. Parce que, franchement, les gens qui me connaissent là, arrêtez de croire que c'est une fille qui boit. Mon frère, les gens qui me connaissent, quand ils me parlent des soirées, ils disent qu'on va te donner à boire, maman. Donc, comme vous me voyez, c'est une fille qui boit le vin. Non, tu viens, on te fait ta table, on te donne à boire. Je mange ça, maman. Il faut que j'achète l'habit pour porter. Je suis aussi payé. Il faut aussi chercher la baby-sitter pour votre mère. Et je garde quoi? Mes week-ends doivent être, c'est-à-dire que, normalement, mes week-ends, c'est occuper des sorties. Même m'inviter manger au restaurant, on me paye. Mon frère, pour aller manger au restaurant, on me paye. Pour aller boire un vin, on paye. C'est comment? C'est-à-dire que la Starmania n'est jamais validée par les gens qui nous connaissent. C'est toujours que vous, Flore de Lille, on va te donner à boire. Je bois quoi? Congo, ça, vraiment baisse depuis le Canada. Je vais arriver là-bas. Ouais. Je vais être à Ouagadougou pour un festival. Le festival de Ouagadougou. Est-ce que j'ai pris mon rouge à lèvres? C'était tombé. Mon rouge à lèvres. Moi, j'adore le Mac. Il est trop bien. Bon, d'accord. Bon, c'est bon. Tout simplement pour vous dire que n'oubliez pas d'appeler mon manager, de contacter mon manager pour confirmer, pour réserver les dates. J'ai donné les dates. Vous pouvez rajouter encore d'autres dates. On va s'organiser selon vous avez vu les villes où j'irai. On va refaire les affiches au fur et à mesure. Voilà, donc, c'est le booking. Vous appelez, vous bookez. disponible pour les anniversaires, pour les mariages, en apparition au mariage. Donc, la reine mère, Flore de Lille, disponible en apparition dans les mariages, les anniversaires. Parce que j'ai beaucoup de fans, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment malgré tout. Et j'aimerais les remercier. Viens à Abidjan. Tu m'invites à Abidjan. Je n'ai jamais été à Abidjan, chérie. Tu m'invites, tu appelles mon manager, tu réserves, je viens à Abidjan. Tu vois, il n'y a pas de problème, chérie. D'ailleurs, j'aimerais découvrir, hé Delphine, pardon, la soirée aux Etats-Unis, la journée internationale de la femme, je n'ai pas encore le panier. Je ne sais pas si on va mettre le panier, c'est comment, et tout. Il faut que je trouve mon panier. Donc, s'il te plaît, tu vois l'organisateur, celui-ci dit de m'appeler. Parce qu'on doit arranger, il faut que je... J'ai une soirée dans une autre ville. Je voudrais qu'on concorde bien pour que je puisse organiser, et tout, et tout, pour qu'on puisse vraiment organiser, et tout, pour que je fasse une tournée tranquillement, quoi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ma fofa avec moi. Lili Abena, ça fait longtemps, c'est comment mon cœur. Tu vas bien, chérie. Tu es très belle. Merci, chérie. Très belle et très bonne, et très élégante. Merci à tous mes amis, les personnes qui m'apprécient à Paris. Vraiment, merci beaucoup. Aux gens qui m'apprécient à 10 ans, vous savez que quand ma fofa... C'est elle là-bas. C'est elle là-bas. C'est elle là-bas. C'est elle là-bas. Coucou, je salue Mirabel Anglois. maman, je t'apporte tes choses. Oh, lundi, demain, n'oubliez pas blessé de guerre. C'est Boston aux Etats-Unis qui va passer. Blessé de guerre, demain, à 22h. on va faire les missions. Je serai à la maison. Libératé de l'ascenseur, c'est comment non? Mon paquet que tu as ramené là des Etats-Unis. Oui, mon cœur, c'est comment non? Tu vas appeler Choupi et prendre là-bas non? Ah, c'est vrai que tu es maintenant. D'accord. Ok, je vais voir Choupi quand? Je regarde un peu la date que je vais voir mon fils. Je vais le revoir quand? Cet enfant. Alors, je regarde mon calendrier, mon planine. Le 20, je suis en Suisse pour l'anniversaire surprise de Jibrela. Au mois de mars, le 26, Cameroun. Il y a quoi? Le 26 mars, le Cameroun. Ah là là. puisque j'ai un truc, le 25 à quand? Dans le Cameroun, on va dire le 29. Après, 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 après. Le 9 là, il y a quoi? Le 6 avril, Etats-Unis. Avril, Etats-Unis. le mois de mai, le 28 mai. Le 28 mai, à Londres. Londres, vanille-nous, merci. À Londres, le 28 mai, en juin. En juin, le 3 juin. Attends, je regarde. Le 1er juin, départ. Bon, j'ai mis des pas, le 1er, juste pour la date pour partir. Je suis à Chicago. Chicago, en juin. Alors, Chicago, tac, tac, tac. Après, j'ai le mois de juillet qui est disponible. En août, je me repose. Je vais en vacances avec ma petite famille. En vacances, je ne sais pas où je vais aller en vacances cette année, mais je ne sais pas. Ça va choisir. On verra. L'anniversaire surprise de Djibril sera encore une surprise. Ah, Péry, je t'ai vu hier. Comment tu peux venir au deuil avec le pantalon déchiré comme ça que tes noyaux sortent à travers? Il faut arrêter de souiller la maffe pour mon frère. C'est quoi? Hein? Il faut arrêter de souiller votre bâton. Tu viens, un deuil avec le calçon déchiré. Gaston, ma chipon, je t'ai vu. Tu avais même le truc. Tu viens un deuil en robe de soirée, maman. Adama, tu t'as soise quand tu rentres. Il faut voir. Flore de lit. Je dis que je passe, on me voit bien. Pas qu'elle s'est cachée. Me cache quoi? La dernière, on s'est bien amusé à Washington. Ah, d'accord, chérie. Tu sais, quand je suis au soirée, je fais plaisir aux gens qui m'aiment. Vous savez, moi, je dégage l'énergie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. C'est quelque chose que c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire, quand je suis quelque part, les gens, ils sourient pour rien. Flore de lit. Oh, je fais un big up Audrey Poireg, la grande dame. Je te fais un big up ma grande soeur. À prochaine fois que tu fais l'anniversaire, invite-moi, non? Comment? Tu fais les gens manger? Ils m'ont mangé ton argent ici à Paris. Les gens viennent me boire. Ils mangent, ils boivent les gros champagnes. je ne suis pas invitée. Comment? Moi, je m'ai demandé l'invitation. La roi. Ce n'est pas que le bébé. mes cœurs. Vraiment, merci. Merci. Profitez de chaque instant de votre vie. Je vois si ma copine est déjà bonne. Elle est déjà prête. Gizou, tu es déjà bonne? Alors, je vous ai donné mon programme, mon anniversaire l'année prochaine, en septembre. Je vais le faire aux États-Unis. Alors, oui, je vais sortir, mais tu sais que là où je vais aller, là, si je suis là-bas, que tu es là, les gens vont nous voir, sauf si tu es assise sur ton endroit. Moi, je suis assise dans mon endroit, quoi. Tu vois, parce que je suis à le refuge. Et là-bas, les yeux, ça guette, ça va regarder que Flore de Lille avec qui, et tout, et tout, tu vois. Donc, je vais à le refuge, là. Merci. Hello. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est moi-même, c'est Florent. Bien, merci. Oui. Enchanté. Tu veux faire ma connaissance. Tu vois, Washington, c'est ça? Quand tu veux venir aux Etats-Unis, si tu m'envoies le billet d'avion, il n'y a pas de souci. Bien, si tu m'envoies le billet d'avion pour les Etats-Unis, il n'y a pas de problème. tu m'envoies le billet d'avion. Oui, tu es de quel pays? Oui, mais tu veux dire, vous êtes de quelle origine, de quel pays en Afrique? de la Guinée. d'accord. D'accord, ça m'envoie, il n'y a pas de problème. j'étais à Washington il n'y a pas longtemps et pour venir, j'ai mon estacé valable. pour venir aux Etats-Unis, il suffit qu'on s'arrange, c'est mans, pour le billet d'avion et le cachet. Je ne sais pas, c'est pour un événement? C'est pour un événement, c'est privé, c'est ça? Pour aller manger au restaurant, faire le shopping, c'est ça? Ah, quelque chose comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez, vous vous présentez, je vais vous donner le numéro de mon manager, il n'y a pas de problème. Non, écoute, écoute, moi je suis de ma mariée, c'est ma femme, je suis aussi, je suis aussi, je sais comment faire mes jours. Ah, est-ce que c'est ? D'où est-ce que c'est ? Ah, ah, d'accord, Ok, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, on va arranger ça, il n'y a pas de souci, je vais juste t'envoyer, tu m'écris bien, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer, si tu vas me faire un virement, tu fais le virement, je paye mon billet d'avion, et je viens, il n'y a pas de souci. Mais, ce n'est pas les histoires pour parler que aller dormir, non, c'est juste pour aller manger, faire le shopping, ce n'est pas pour la nace, non, je vais dire, ce n'est pas, vous allez me dire qu'on n'a pas dormi à l'hôtel, les choses comme ça, on est d'accord. d'accord, il n'y a pas de problème, tu voulais que je vienne quand? Non, j'ai compris, il n'y a pas de problème, tu travailles d'abord, je ne sais pas, vous travaillez, non, enfin, tu es passant aux Etats-Unis, tout le monde travaille, vous travaillez, oui, je dis, vous travaillez, non, oui, vous travaillez, non, vous faites quoi dans la vie, messieurs, vous faites quoi, vous travaillez, vous travaillez où, à Wall Street, 26 ans, oui, vous travaillez à Wall Street, c'est ça, vous travaillez où, non, je dis que tu travailles où, ah, ah, ok, donc vous partez pourquoi en Guinée, souvent alors, ah, oui, j'étais là-bas, Washington, même votre président était là, j'étais à la Maison Blanche, là, ah, tu es, ah, oui, tu es asilée, d'accord, il n'y a pas de souci, d'accord, écrive-moi, on fait le plan, je t'envoie le truc, il n'y a pas de souci, on s'asseoir très discrète, merci, bisous, le travail paye au, fleur des lignes, fleur des lignes, fleur des lignes, pendant que les bonnes, oui, j'ai ri, oui, attend, attends, oui, je n'ai, ça va, ça va, ça va, je vais tirer, merde, ça va, c'est la salle, merde, Oh, je descends. C'est bon. Non, c'est vrai. Je ne peux pas faire du ça. Je ne sais pas. J'ai des... Il ne parle pas. Mes amours. Mon manteau est quand je descends. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Elle est bien. Je ne parle pas. Merci. Ne panne pas, je te dis. Merci. Ta voix. Hé, ouais. Le mari de tu es sucré. Hé, hé. Non, 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 je coupe. N'approche pas, c'est pas dur. On y va. Je ne prends pas mon nom. Pardon, descend, je viens. Je ne prends pas la voiture. J'arrive. Je peux laisser ma voiture? Oui, je laisse ma voiture. Non, t'es pas. Cota, je sais que tu es là, prête. C'est pas les bordels qui prennent les 15 jours. Les bordels qui se font attachés. Les bordels qui se font attachés. Maman. Hé, hé. Chérie, c'est que tu as vu là. Chérie, tu sais très bien qu'un. J'ai parlé juste en amie. C'est pas comme s'il y a quelque chose entre nous. J'aimerais seulement te dire ça. C'est quand tu vas voir comme ça se fait zoug. Après, tu vas dire que oui, tu étais à l'autre. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, tu connais que ce que tu fais. Ouais. Ça te commence à appeler. Et oui, bébé, c'est que tu as vu. Il n'y a rien. Oui, cœur. Oui, cœur. Oui. Oui, cœur. Et oui, oui, chérie, oui. Tu es où? Tu es au refuge? D'accord, j'arrive. J'arrive. Oui, qu'on peut se faire déjà là? Oui, j'arrive. Oui. Tu es au refuge? D'accord, j'arrive. Oui, d'accord, ça marche. Au refuge, je sais. Il y a l'autre qui arrive là. L'autre. D'accord, ça marche. Ce que tu as vu, c'est rien. D'accord, j'ai compris. A tout de suite. Oui, je viens au refuge. Tu es déjà là-bas? Il y a déjà les gens? Non, t'inquiète. Essaye, je réserve ma table. Je prends ma cote. Mais quelle la voiture? Mais quelle la voiture sont? Chérie? Viens boire un peu le champagne là. Je ne fais pas la finir. J'ai bu. Tu m'as fait trop de champagne. Donc, s'il te plaît. Tiens, boire ma bouche. Bevez. Boire le champagne là. Tiens. Parce que j'ai trop vu. Tiens. Tiens, mon gars. Viens. Viens. Tiens. Bois. Fini le verre. Hé, je suis là-bas. Hé, je suis là-bas. Hé, Seigneur. Oh, si tu te... Non, non. Fini. Bois encore un peu. Je savais que tu t'es au bureau. Je suis au bureau. Ouais. Je te jure. Enfin, je suis toujours à te reconnaître. Définis mon vin. Oui, j'arrive. J'arrive. Non, ce que tu as vu là, c'est rien. Je suis avec ma sécurité là. Pardon? Non, mais c'est rien. Voyons. Mais c'est rien. Tiens, voyons. J'arrive. D'accord, je coupe. D'accord. Bisous. Ne sois pas jaloux. Merci. Bisous, mes cœurs.